Francky, on vient d'arriver à Yagarthro, quel est ton sentiment sur l'Hippodrome ? C'est la première fois que tu viens de driver ici ? Non, j'ai eu l'occasion de venir driver une fois, j'avais driver Kito du Vivier. C'est une piste comme les autres, à 1000 mètres, on sait ce que c'est. Après, il faut le bon cheval tout simplement. Et le bon cheval, j'ai l'impression que tu l'as cette année. A ton avis, quels sont les choix à battre ? Je ne sais pas, d'après Fabrice, il m'a dit que le 1, je crois que ça démarre très vite. Réalement, c'est le cheval qui peut aller devant. Et puis, il y a comme Underpro, il n'est pas fatigué, même malgré ses 11 ans, il est toujours là. Et puis, je crois qu'il va encore tout donner. Tu as le numéro 6, c'est bien ça, dans la course. Est-ce que pour toi, c'est un bon numéro, tu vas aller devant ? Si je peux y aller, je vais essayer. Mais je ne suis pas tout seul à vouloir y aller, je crois. Après, le numéro 6, j'aurais préféré le numéro 3 ou 4, parce que ça n'aurait pas été plus mal. Mais bon, on va faire avec. Maintenant qu'on est là, on va pouvoir faire demi-tour. Tu as confiance en ton cheval et en ton entraîneur ? Oui, bien sûr. Le cheval est bien. Normalement, il démarre bien, il n'y a pas trop de problèmes. Il faut croiser les doigts. La dernière fois, à Anguin, qu'est-ce que tu en as pensé ? À froid, maintenant ? La dernière fois, disons qu'en face, Christophe ne m'a pas trop arrangé. Il m'a fait forcer un petit peu. J'ai fait 100 mètres vite. C'est ce qui m'a coûté la victoire. Mais le cheval est bien. Il était bien quand même. Il marchait quand même 11. Je crois que c'est un des records de la piste. Donc non, c'est très bien. Le cheval est bien. Bon, on se retrouve tout à l'heure, après la course. J'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada